Bonjour, on arrive aujourd'hui à la troisième étape de notre parcours pour bien rédiger un récit intégrant un dialogue. On va aujourd'hui s'occuper de la ponctuation qui est très importante quand on parle de dialogue. D'abord, voilà notre travail. Nous avons d'abord le récit 1 qui s'étend sur toute cette première partie que vous voyez. Voilà, qui est consacré au récit 1. Jacques, un enfant d'à peine 6 ans, vivait le martyr, ça veut dire qu'il souffrait énormément, car il ne recevait que des injures et des coups de sa mère, Mme Vingtras, une femme à cariatre, revêche, qui a un mauvais caractère, qui le fouettait sans raison, qui le frappait sans raison. Mais un jour, nous avons l'élément perturbateur, mais un jour, Mlle Ballondreau, qui est Mlle Ballondreau, il faut également présenter les personnages, une voisine de 50 ans, découvrit sans derrière, lacérait, il porte des traces bleues, et meurtrit, elle y lut, c'est-à-dire elle lut dans ce derrière, toute sa misère, s'apitoya sur lui, ou bien le prit en pitié, et là je vous renvoie à notre fiche de vocabulaire, et s'indigna de tant de cruauté. Elle fut choquée de tant de méchanceté. D'abord, elle voulut ameuter la foule, rassembler les gens, écrier au scandale, leur dire combien la maman est méchante, mais elle changea d'avis et alla la voir. D'accord ? Donc, et à la voir, bien sûr, ici vous pouvez être précis, et à la voir, Mme Vingtras, Mme Vingtras, sa voisine. Elle l'aborda d'une voix mal assurée, et là vous voyez, le commencement, on a mis deux points, on revient à la ligne, j'ouvre mes guillemets. Bonjour Mme Vingtras, pardonnez mon indiscrétion. C'est quoi l'indiscrétion ? Là je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas, donc je peux être vue comme indiscrète. Mais je viens te parler de Jacques, j'ai vu les bleus sur son corps, qu'a-t-il fait pour mériter une telle sévérité ? Et là, on a un tiret. Ah, vous parlez de sauvaurien ? Virgule, répondit la voisine contrariée par cette remarque. Sait-on le battant que je suis sûr, donc ici, après remarque, virgule, Sait-on le battant que je suis sûr qu'il ne fera pas de bêtises et qu'il m'obéira au doigt et à l'œil ? Plus tard, il sera un homme honnête et droit. C'est la meilleure façon d'élever un enfant. Je reviens, encore une autre réplique, mais permettez-moi de vous contredire sur ce point, protesta la voisine, et là, protesta la voisine. Et je peux également ajouter, finalement, en cachant son indignation, là qu'on a déjà mis dans le tableau. En cachant son indignation, elle est choquée, mais elle ne veut pas quand même le montrer parce qu'elle cherche à défendre Jacques. Elle ne veut pas énerver la maman. À cause des coups qu'il reçoit, il peut avoir des troubles psychologiques, ou pire encore, il peut devenir violent et agressif. Prenez-le, prenez-le, je vais mettre un point ici, plutôt par la douceur et, et là, on ne va pas la laisser finir sa réplique. Je vous rappelle qu'il s'agit de mon enfant et je suis libre de l'élever comme je le veux. Ne vous mêlez plus de nos affaires, l'interrompit furieusement cette mère sans pitié. Puis elle claqua la porte au nez de la voisine indignée. Là, on va s'arrêter ici, furieusement, cette mère indignée. Donc ici, on va s'arrêter parce que c'est là où s'arrête notre dialogue. Voilà, l'interrompit furieusement cette mère sans pitié. Puis elle claqua. Donc vous voyez que mon dialogue s'ouvre par des guillemets et se ferme par des guillemets. Voilà. Alors, plus loin, voyons la situation finale. Donc, les propos de Madame Ballandreau, il faut faire un alinéa ici, vous le ferez. Les propos de Mademoiselle Ballandreau eurent petit à petit leur effet. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain, mais imperceptiblement, sans qu'on le voit, Madame Vingtras devint moins violente. Et l'on vit même l'ombre d'un petit sourire éclairé le visage de l'enfant. Ce n'était pas le paradis. Mais Jacques eut droit enfin à une vie moins pénible. Et là, nous avons la situation finale. Nous avons nuancé un peu la situation finale. Il est de façon réaliste et disons plus proche de la réalité. On ne va pas mettre que Madame Vingtras, elle va arrêter aussitôt de battre son fils que Madame Vingtras. Elle ne va pas arrêter directement après le dialogue. Donc, ça va se faire petit à petit. Donc, ce travail-là va se faire petit à petit et elle va être moins violente, peut-être plus douce avec son fils. Et voilà pour aujourd'hui.